L'Homme de sa vie Le deuxième film en tant que réalisatrice de Zabou Bretman Qui déjà dans le premier a fait jouer Bernard Campan C'était à l'époque avec Isabelle Carré Maintenant c'est Léa Drucker qui forme avec Bernard Campan un couple Un couple en vacances on va dire Je vais essayer de faire le pitch, vous allez me dire si je me trompe J'ai vu le film il y a déjà plus d'un mois Puisque c'était une projection pendant l'été Et ce couple, Campan-Léa Drucker Est en vacances dans une maison qu'ils ont louée manifestement A moins que ce soit une maison de famille en tout cas Ils sont avec leurs amis, ils passent des dîners en terrasse Et près de cette maison vit un homme Vous, il faut le dire, Charles Berling Un homme plutôt solitaire, homosexuel, urbain, intellectuel Contrairement à Campan qui lui joue un type Qui a un peu plus de difficultés pour s'exprimer On peut dire ça Et ces deux hommes là, Campan et vous, Berling Ce sont deux hommes dont on peut se dire Qui sont pas opposés mais finalement complémentaires On peut dire ça Tout à fait, complètement Et vous allez foutre le bordel dans ce couple Ils vont être très complémentaires Très complémentaires Ah bah oui, le pitch du film J'ai vu la pub, ça, ça m'a surpris Parce que je trouve ça un peu réducteur pour le film C'est l'histoire d'un homme qui tombe amoureux d'un autre homme Oui, c'est réducteur, vous avez bien raison Ah, totalement Parce que le film va au-delà de ça Zabou en parle très justement en disant C'est un film d'amour Ça vous est déjà arrivé, Jean-Dorme, sont tombés amoureux d'un autre homme À l'académie ou ailleurs ? Non, mais d'autres hommes sont tombés amoureux de moi À chaque fois, l'homme de sa vie, il est incroyable L'homme de sa vie, c'est un très, très, très beau film Très bien réalisé L'image est très léchée, c'est très beau Les couleurs, il y a plein d'idées C'est une belle histoire aussi Allez-y, ça sort mercredi Voici la bande annonce Bonjour, Frédéric J'habite... Non, parce qu'avec ma femme, on voulait vous inviter à dîner ce soir Mais c'est vrai que c'est un peu la dernière minute C'est juste un barbecue, famille, amis Ça me va très bien, la famille, les amis 8h ? Comment ? 8h, ça va ? C'est pour ça qu'on les appelle les jeunes filles au père C'est pas possible, tu penses qu'à ça ? Tu trouves le cas intéressable ? J'ai hâte d'entendre ce que tu vas me sortir quand je te dirai que je suis pédé Je vais me coucher, je sais pas comment vous faites Ah, on n'est pas des fiottes ? Comme du jeu Vous vous accordez bien ? Pas mal Tu viens danser avec nous ? Et toi, t'as quelqu'un ? Tu penses que le couple est un leurre ? Toi, t'as des aventures extra-conjugales ? On se connaît à peine, je t'autorise pas de poser ce genre de questions C'était pas une question À peine le mot se forme, que déjà il se transforme T'es éphémère, c'est ça que j'aime T'as jamais été amoureux ? C'est quoi amoureux ? Tu penses à l'autre, t'as envie de nous voir tout le temps, tu... Cours de main ? Ah oui, bien sûr C'est magnifique Et alors c'est totalement éphémère Je suis pas très en forme Je me sens pas grave Je suis mortellement ordinaire Ah non, non, tu joues à ça Je ne suis pas amensi Je suis fragile Contrairement aux apparences, je suis moins surprenant que toi Je suis moins secret que toi C'était quoi ton rêve ? Mon rêve ? Oui, quand je serai grand, je serai... Je serai... L'homme de sa vie, un film de sa vie, un film de sa vie, bretmane A voir absolument, ça sort mercredi prochain On a vu dans la bande-annonce une partie de la maison dans laquelle vous habitez dans ce film Il y a même une opposition entre les deux maisons, d'ailleurs la maison familiale dans laquelle habite Campan et Léa Drucker Et la vôtre est une maison d'un télo, d'artiste C'est formidable cette idée de voir des lettres peintes sur un mur blanc Et en fonction des rayons du soleil et de l'or, de la journée, des mots qui se forment Il y a plein d'idées formidables comme ça Bien sûr, c'est-à-dire que Hugo est un personnage qui a été écrit dans la réalité contemporaine Dans le sens qu'il y a des gens maintenant qui vivent à la campagne Et qui peuvent... qui sont pas forcément paysans Ou qui sont... ils ont pas forcément un métier qui vient de la terre Là, c'est un designer, il a des tas d'idées comme ça, merveilleuses, c'est beau Et c'est ce qui est bouleversant dans le film, pour moi Ce qui fait que chaque personnage est décrit de façon extrêmement... à la fois très évidente Mais garde un profond mystère Donc ça, pour moi, c'est la force du cinéma C'est d'arriver à la fois à faire rentrer dans une histoire, dans sa simplicité évidente Mais de filmer, de filmer de sorte qu'on voit autre chose que ce qu'on voit d'habitude Alors moi, j'ai pensé à une chose, parce qu'après le film L'ennui, il y a de ça quelques années Vous avez déclaré dans une interview Il y en a marre, sous prétexte qu'on me voyait nu dans ce film On n'arrêtait pas, les journalistes, de me poser des questions sur ma bite, mon cul, mes couilles Vous disiez, ça devenait minant Alors là, avec ce film-là, forcément, à chaque fois, on va vous poser des questions sur l'homosexualité Vous y avez pensé C'est ce qui se passe Moi, je m'en fous de ça C'est-à-dire, comment identifier quelqu'un seulement par sa sexualité Quel est le problème avec ce qu'on fait dans notre lit Ça, pour moi, c'est les résultats d'un lourd passé judéo-chrétien C'est quelque chose de très, très lourd Mais vraiment, je suis étonné que ça prenne à ce point d'importance Pour moi, ça... Alors, t'es bisexuel ou pas, alors ? Non ? Moi, j'ai pas posé la question Non, mais moi, je m'en fous, je l'ai déjà dit C'est-à-dire, à un moment donné C'est-à-dire, je l'ai déjà dit, à force d'entendre des sous-entendus sur un certain nombre de choses Je dis, bon, si vous voulez savoir ce qui se passe, je vais vous le dire, voilà Mais ça ne me pose aucun problème non plus C'est-à-dire que je trouve que c'est simplement pas un sujet intéressant Justement, à cause du scénar de ce film que vous l'avez lu Avant d'accepter, est-ce que vous n'êtes pas posé la question ? Ah, danger pour moi Jamais C'était ça, ma question Jamais, impossible Un acteur est là pour jouer tous les rôles Et surtout pas, et surtout pas céder à ça Mais pitié, alors surtout pas C'est pas ce que les journalistes vont commencer à me poser comme question après Qui va me faire me déterminer Pour un film, là, je suis foutu J'ai plus de désir, j'ai plus de nécessité à faire l'acteur Quand on lit le scénario qu'elle a écrit Quand j'ai lu ça, j'ai simplement eu Même pas pu l'appeler Parce que j'allais pleurer au téléphone Tellement je suis bouleversé Mais ce qui me bouleverse, c'est pas de jouer ou pas un homosexuel Ça, c'est un des paramètres du personnage Un des paramètres Ce qui me bouleverse dans ce film C'est ce que ça raconte pour moi Sur la liberté, l'amour, les conventions ou pas C'est sur le combat nécessaire de l'amour dans une société comme aujourd'hui C'est tout Alors le film a d'excellentes critiques Méritées, il faut le dire Sauf, alors, curieusement C'est Têtu, le magazine homosexuel Qui fait la critique, on va dire, la plus... J'ai vu ça Ah oui, qui fait la critique la plus dure du film En disant, en gros, ils vous reprochent Qu'on vous voit pas suffisamment ensemble, évidemment, Bernard Campan Et vous, peut-être vous auriez... Vous voyez, y aller un peu plus, quoi Et ils disent, bon, ben voilà Que Campan joue un nœud, limite beauf Qu'il n'y a pas de scène, les scènes sont un peu ternes Que vous, vous êtes trop arrogant dans le film Trop arrogant C'est pas un film destiné aux homosexuels C'est pas, enfin, ça n'a pas d'importance C'est-à-dire, autant, je suis... Je veux dire, je trouve qu'il y a de l'homophobie partout dans la société Autant, je suis pas pour les communautés homosexuelles Dans le sens qu'on se définit par ça J'ai des amis qui sont homosexuels Et alors, est-ce que, quand on voit Autant en emporte le vent On dit, c'est une grande histoire d'amour hétérosexuel Non, ce qui est très beau dans le film de Zabou C'est qu'elle fait pas un film sur les homosexuels Elle fait un film d'amour Et il se trouve que dans ce film Il y a une partie de l'histoire qui est homosexuelle Ça, c'est intéressant Et ça, c'est en dehors, justement, des idées reçues En dehors des ghettos En dehors de toute, voilà De toute tendance, un petit peu, voilà J'aimerais vous parler aussi de vos nominations pour les Césars Parce que vous avez eu plusieurs nominations En 95, César du meilleur espoir masculin Pour le film, vous étiez nominé Vous n'avez pas obtenu C'était pour Petit Arrangement avec les Morts, c'est bien ça ? Oui Ensuite, il y a eu Ridicule, le film de Le Comte Nominé, César du meilleur acteur Vous ne l'avez pas eu non plus Non, bon Je n'ai jamais eu, donc Je sens ce qu'il veut faire, là C'est Mathieu Kassovitz qui l'a eu à votre place en 95 C'est Philippe Toretton qui l'a eu à votre place en 97 Après, il y a eu Nettoyage à sec Le film d'Anne Fontaine en 98 Nominé aussi Vous vous souvenez qu'il a eu à votre place ? Ça devait être Dussolier Exact, André Dussolier pour On connaît la chanson 99, on remet ça On vous nomine pour L'Ennui de Cédric Kahn Voilà, et là, qui l'obtient cette année-là ? Je ne sais plus Parce que je pense qu'il y a des choses où je suis singulier Où je suis comme... Je ne suis pas dans un clan Je ne suis pas d'un milieu Je ne suis pas d'une famille particulière Je suis ce que je suis Je l'assume Et je pense que c'est un pays où il vaut mieux pas faire partie d'un clan Pour obtenir ce genre de prix Pas forcément, la preuve c'est que je suis nominé Donc je suis aussi dans... Vous voyez ce que je veux dire ? Est-ce que ça veut dire que la cinquième fois, est-ce qu'on va à la cérémonie En se disant, est-ce que ça vaut le coup que j'y aille ou pas ? Disons qu'à un moment donné, ça peut devenir un tout petit peu... Oui, mais il faut être vraiment prétentieux à ce moment-là C'est-à-dire que dans des années, ils te remettront le prix de celui qui a été le plus nominé Sans être gagnant Non, j'espère que non, mais comment dirais-je C'est comme si les politiques faisaient de la politique pour la Légion d'honneur ou des choses comme ça Jean Dormeson voulait intervenir Non, je pensais que c'était un peu le jaspin du cinéma Oui, c'est pas faux Vous n'êtes pas un homme à prix peut-être, mais vous êtes un homme engagé Parce que, outre, on en a parlé cachant Vous nous avez dit aussi en début d'émission que vous faisiez partie de la fondation Hulot Alors pourquoi vous avez intégré la fondation Hulot par exemple ? Parce que pour moi, l'écologie est un sujet, une préoccupation majeure Pour moi, pour mon enfant Je trouve que ne pas s'en préoccuper aujourd'hui de façon extrêmement active C'est dommage Et en plus, je pense que ça va passer par les citoyens Par des démarches individuelles et collectives C'est-à-dire que c'est pas... Les politiques sont souvent bridées par des politiques à court terme Ils sont obligés de prendre des décisions en réaction Il faut sauver la planète Mais il faut vous sauver vous-même Sauvez-moi, sauvez tout le monde Il faut simplement commencer un tout petit peu à avoir une... Enfin, Alain Crévine, il sait ce que ça veut dire Le capitalisme ou les raisons économiques Quand elles mènent, malgré toutes les évidences, à des catastrophes Bon, on sait ce que ça veut dire C'est un peu ce que raconte Dormesson aussi dans son bouquin Les hommes sont en train de détruire ce que Dieu a créé Mais c'est la part maudite de bataille C'est-à-dire que c'est aussi une vérité humaine Mais là, c'est une question d'engagement collectif Et c'est une question que cette part de destruction Individuellement, on peut faire des choses On a des responsabilités par rapport aux enfants Vous me tendez une perche individuellement Est-ce que vous respectez la charte de la fondation Hulot ? Puis je vais peut-être demander à vos camarades ce soir s'ils le font aussi Vous triez vos déchets ? Oui Oui, vous aussi ? Ah oui Oui, absolument Vous triez vos déchets, vous, Jean Dormesson ? Je trie mes déchets Alors, par exemple, le plastique Vous mettez quelle couleur la poubelle ? Alors, tous les papiers dans la poubelle bleue Non, jaune Bleu ? Non, c'est jaune Le papier bleu ! Non, non, Julie, on ne pouvait pas dire ça Vous ne triez pas vos déchets, Dormesson Vous buvez de l'eau du robinet seulement Vrai ou faux ? Oui, ici, d'accord Mais chez vous, vous achetez de l'eau minérale ou pas, Charles Berlino ? Ça m'arrive Ah, ah, bah voilà, Nicolas Hulot va pas être content Mais non, les bains, moi, je prends le bain à l'eau froide Et je garde de l'eau pour les pâtes Non, il faut prendre des douches Le bain, il faut pas Il faut prendre des douches Il faut prendre des douches Il faut prendre des douches Il faut jamais de bain, Charles Berlino Sauf si t'es venant, ça boule Le bain, non Moi, ce que je fais, ce qui m'arrive, par exemple Non, 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 c'est sûr Vous prenez jamais de bain, faut économiser C'est très très rare, mais franchement, mais c'est aimé Ça m'arrive une fois par an, je vous assure Moi, je vais plus loin, je me lave la douche Bravo On applaudit Avec ça, avec ça, on peut se laver Vous fermez le robinet pendant que vous lavez les dents ? Oui, et pourtant, Dieu sait que c'est difficile pour moi Vraiment, c'est très difficile Moi, ça, je le fais aussi Mais dès que j'oublie, je vais me boucher avec le dentifrice encore dans la bouche J'endorme son ? À la pierre ponce Vous changez les draps seulement tous les 15 jours, comme le demande Nicolas Hulot ? Ah oui, moi, toutes les trois semaines même Je peux vous montrer mon caleçon ? Il est sale Votre caleçon est sale Oui, 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 sale Je ne vais pas faire ça ce soir Je vais vous montrer Je ne sais pas Vous coupez le contact en cas d'arrêt de votre véhicule Ah oui, alors ça, systématiquement Est-ce que quand vous allez faire vos courses, par exemple, vous prenez un panier ou des sacs plastiques, gendorme son ? Des sacs plastiques ? Jamais Ah, il est formidable, là Jamais Je ne pensais pas que vous étiez aussi écolo Rien que des Vuittons Et... Ça, à la tribune, ça vous fait moins rire, hein Vous allez nous le fâcher, Jean-Dorme son Vous allez nous le fâcher, hein, c'est pas bien Là, j'écoute, tout le monde se marre, mais... Moi, je crois que c'est une dimension, le comportement individuel de chacun, mais ça suffit pas La preuve, c'est que tout le monde se marre, et c'est pas ça qui va résoudre les problèmes de fond Il y a aussi une attitude collective à avoir Mais je crois que c'est aussi utile d'aller avec des centaines de gens, ce que j'ai fait, et d'autres, couper les OGM, hein, par exemple Alors, 80% de la population ne veut pas d'OGM en France, et on nous les impose Charles Berling, vous avez encore deux questions, mais celles-là, il faut les choisir Parmi quatre animateurs que je vous propose, Coé, Isabelle Giordano, Laurence Ferrari ou Sophie Davant Isabelle Giordano Isabelle Giordano pour Charles Berling Est-ce que c'est facile à vivre, ce métier, quand vous êtes avec des amis ? Des vrais amis, non, avec des amis en général, parfois, oui Pourquoi ? Bah parce que... C'est un métier où... Il y a un moment donné où les gens pensent que les gens qui sont connus ou qui ont une notoriété, ils peuvent tout faire Ils ont tous les pouvoirs, ils ont tous les droits Vous voyez ce que je veux dire, c'est... Les gens vous considèrent comme un privilégié ? Oui, mais dans un sens... Donc, il me doit quelque chose, donc... Il a tous... Enfin... Oui, il a tous... Il a tous les passes droits, mais c'est faux, je dis aux gens aujourd'hui, ce soir, c'est faux, arrêtez de... C'est comme on dit, les politiques, c'est tous des pourris, forcément Ca n'existe pas, les politiques, ça n'existe pas, les gens connus Il y a des idées reçues comme ça, des raccourcis débiles, avec ça comme avec le reste Mais avec ça, donc avec les amis, c'est tout d'un coup Alors, tu vas pouvoir m'arranger le coude, mais qu'est-ce que je peux faire ? Autre question, il vous en reste trois Sophie D'Avant Sophie D'Avant Qu'est-ce que vous pensez qu'il y a... Que le succès, c'est ça aussi ? Deux personnes, l'un devant, l'autre derrière ? Bon allez, stop ! Vous répondez pas... Tant pis pour toi, Sophie Charles Berlin, vous pouvez rejoindre votre place !